Cours C4-046 A l'échelle cellulaire, la matière organique est produite dans les cellules des feuilles. La matière organique est produite dans certaines parties des cellules des feuilles d'une plante chlorophyllienne. On se propose de résoudre le problème suivant. Où est produite la matière organique d'une plante chlorophyllienne ? Consigne. D'abord, sans regarder les documents, proposer un protocole expérimental permettant de prouver que c'est dans les feuilles d'une plante chlorophyllienne que la matière organique est produite. Comparer le protocole avec le document numéro 1. Ensuite, comparer dans le document numéro 2 l'aspect des deux feuilles de pelargonium afin de justifier que la matière organique est produite dans la feuille. Dans les documents 3 et 5, décrire la structure d'une cellule végétale avant de comparer les deux photos du document numéro 4. Indiquer enfin dans quelle partie de la cellule d'une plante chlorophyllienne la matière organique est produite. Au niveau des compétences, il faut concevoir, créer, réaliser, notamment concevoir et mettre en œuvre un protocole expérimental. Commençons par regarder les documents. Dans le document 1, on nous présente une expérience pour localiser la production de matière organique. Une plante, un pelargonium, est placé quelques heures à la lumière. La lumière est un paramètre indispensable à la production d'amidon par photosynthèse. Le pelargonium possède des feuilles panachées. Elles sont vertes seulement en leur centre. Sur une feuille, on pose un cache opaque à la lumière. Et un autre plan de pelargonium est placé à l'obscurité. Dans le document numéro 2, on voit l'aspect des feuilles de pelargonium après le traitement et immersion dans de l'eau iodée. Une feuille de chaque plan du document 1 a été prélevée et puis traitée. Les deux feuilles ont ensuite été immergées quelques minutes dans un réactif. L'eau iodée permet de mettre en évidence l'amidon. Elle colore en bleu noir les zones possédant de l'amidon. On voit évidemment les résultats. Feuilles avec cache éclairée et feuilles à l'obscurité. Je laisse un peu de temps pour que les élèves puissent réfléchir un peu. On voit sur la plante avec un cache mais qui a été éclairée que l'endroit où il y avait le cache n'a pas d'amidon puisqu'on n'a pas de coloration à l'eau iodée. Alors que le reste de la plante se colore en violacé correspondant à la réaction avec le réactif, donc mettant en évidence l'amidon. La plante qui a été mise à l'obscurité, elle ne possède aucune tâche après avoir déposé de l'amidon, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'amidon. Donc on en déduit que la lumière est indispensable pour la production de l'amidon. Ensuite, dans le document numéro 3, on voit une observation microscopique d'une feuille d'élodée placée à la lumière. Et une feuille d'élodée placée à l'obscurité présenterait le même aspect. Donc on voit des cellules avec des espèces de choses vertes là, qui correspondent en fait à des chloroplastes. Et ces chloroplastes sont plus ou moins verts, verts foncés, verts clairs, mais on ne distingue pas les chloroplastes autrement que par leur forme et leur couleur. Alors, l'élodée du Canada est un végétal aquatique, ses feuilles sont très fines, elles constituent un matériel de choix pour observer la structure au microscope. Alors, il s'agit de faire un protocole, de placer l'élodée du Canada à l'obscurité et une autre plusieurs heures à la lumière. Couper ensuite avec des ciseaux une fine feuille de chaque élodée du Canada, déposer sur une lame, donc chaque feuille est déposée sur une lame, on ajoute une goutte d'eau sur chaque préparation, puis on les recouvre d'une lamelle. On observe les préparations au microscope et on refait les mêmes préparations après avoir laissé les feuilles 5 minutes dans de l'eau iodée. On obtient le résultat dans le document numéro 5, organisation d'une feuille d'élodée à l'échelle cellulaire, donc dans un organe, il existe de nombreuses cellules de types différents, celles qui ont les mêmes caractéristiques constituent un tissu. Les cellules végétales sont délimitées par une paroi cellulaire rigide. Dans les organes verts, leur cytoplasme renferme de petits compartiments verts que l'on appelle les chloroplastes. Et on s'aperçoit que les chloroplastes qui ont été placées à la lumière possèdent en leur centre, ou du moins à l'intérieur, des espèces de tâches noirâtres. Alors que les plantes qui ont été placées à l'obscurité, donc au niveau des cellules, les chloroplastes ne présentent pas de tâches noirâtres, ou très peu. Ce qui signifie qu'à la lumière, on a vu qu'il y a de l'amidon, donc on voit dans les chloroplastes qu'il y a de l'amidon puisqu'il y a une coloration foncée. Donc l'amidon a été révélé dans les chloroplastes. Les chloroplastes correspondent donc au lieu de fabrication de l'amidon. Voyons maintenant une correction rapide. Dans le document 1, il fallait proposer un protocole expérimental permettant de prouver que c'est dans les feuilles d'une plante chlorophyllienne que la matière organique est produite. Pour vérifier que c'est dans les feuilles que la matière est produite, il faut mettre une plante à la lumière et une plante à l'obscurité. La matière organique ne sera produite que dans la plante éclairée. Il faut ensuite utiliser un produit qui révèle la présence de matière organique. Il fallait comparer l'aspect des deux feuilles de pélargonium puis justifier que la matière organique est produite dans la feuille. La feuille éclairée présente après traitement à l'OIOD un aspect bleu-noir en son centre, sauf dans la zone sous le cache. La feuille à l'obscurité ne présente pas de couleur bleu-noir après traitement à l'OIOD. Comme l'OIOD colore l'amidon, une substance organique en bleu-noir, alors on ne peut pas en déduire que c'est dans les parties éclairées des feuilles vertes que la matière organique est produite. Enfin, dans les documents 3 et 5, il fallait décrire la structure de cellules végétales. Une cellule végétale chlorophyllienne possède un noyau baignant dans le cytoplasme qui contient des petits compartiments verts, les chloroplasmes. L'ensemble est délimité par une membrane plasmique. A l'extérieur de la membrane se trouve une paroi cellulaire. Enfin, dans le document 4, il fallait comparer les deux photos, puis indiquer dans quelle partie de la cellule la matière organique est produite. Après traitement des deux feuilles à l'OIOD, on constate que seules les chloroplasmes des cellules de la feuille éclairée prennent une couleur bleu-noir révélatrice de la présence d'amidon. On en déduit que la matière organique est produite dans les chloroplasmes des cellules chlorophylliennes. Au niveau des connaissances, il faut retenir que la matière organique est produite dans les chloroplasmes des cellules chlorophylliennes des feuilles d'une plante chlorophyllienne. Le cours est terminé. Merci.